Il faut que ça ait une signification au moins pour la personne qui le porte. En fait, je pense que le tatouage n'a pas à être clair pour ceux qui vont le croiser sur la plage ou dans la rue, mais il faut que ça ait un certain sens pour la personne qui le porte. En fait, j'aime beaucoup quand la beauté émerge de la douleur et quand quelque chose d'éprouvant, finalement, marque notre parcours et dans ce cas-là, notre corps. Donc, le fait de devoir réfléchir au tatouage, de devoir subir la cicatrisation et ensuite de l'assumer, de le porter, c'est une petite aventure humaine que je trouve intéressante. Ça dépend quel tatouage. C'est sûr que si ma fille veut se faire tatouer d'en face à 16 ans, on va s'asseoir et on va prendre le temps de discuter. Mais sinon, je ne suis pas contre l'idée si pour eux, ça a du sens. Ça n'a pas besoin d'être beau dans mon regard de père, mais si ça a du sens pour eux, ils pourront se faire tatouer. Vous avez des preuves? J'ai dit oui à la caméra. Trois erreurs à ne pas faire, je pense que c'est gratter son tatouage le lendemain. Deuxièmement, le regretter dans l'heure qui suit. Et troisièmement, répéter ses deux premières erreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada